et de la persistance des répercussions de la crise ukrainienne qui continue de perturber les chaînes d'approvisionnement africaines et mondiales et entraîne une augmentation de prix des denrées alimentaires. Deuxième point de la communication du Président de la République, relatif à la problématique des sécurisations de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi. Le Président de la République a évoqué le fait que les dynamismes socio-économiques qui s'intensifient dans les provinces du Grand Katanga s'est traduit aussi par l'augmentation des flux de passagers fréquentant les aéroports et aérodromes de ces provinces, notamment l'aéroport de la Loano dans la ville de Lubumbashi. Cet aéroport qui répond aux normes internationales reconnues notamment, un matériel de communication air-sol et d'aide à la navigation aérienne auquel s'ajoute un nouveau système de balisage luminé de pistes modernes avec deux rampes d'approche assistant les avions pour des atterrissages sécurisés. Toutefois, l'accroissement démographique de la population de Lubumbashi et l'expansion urbaine et périurbaine ni consécutive ont concouru à l'apparition progressive d'établissements humains et des riverains autour du périmètre immédiat et stratégique de l'aéroport de la Loano. Cette situation représente aujourd'hui une menace contre l'intégrité de l'aéroport en général et contre la sécurité des opérations aériennes en particulier qui s'est traduite notamment par l'apparition des dégâts sur l'ouvrange en lui-même à travers la commission d'actes de vandalisme. Pour se conformer aux exigences et aux normes internationales de l'Organisation de l'Aviation Civile OACI et pour accéder à la satisfaction de la norme dite certification, le président de la République a appelé à la prise de mesures idoines urgentes afin de garantir la mise en conformité nationale et internationale de l'exploitation de cet aéroport. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances et les ministres du Térim de Transport et Voix de Communication et des Désenclavements, en collaboration avec la Direction Générale de la Régie de Voies Aériennes, a été chargé de s'accorder sur un chronogramme pour la réalisation urgente d'une clôture devant non seulement préserver l'emprise aéroportuaire dans ses limites reconnues et garantir la sécurité des infrastructures techniques en charge de la sécurité des opérations aériennes, mais préparer les conditions requises, entre autres, pour la certification de l'aéroport de la loi non, les dix chronogrammes devraient être présentés en conseil de ministre. Il a rappelé que l'ambition majeure du gouvernement demeure la certification pour nos quatre aéroports internationaux, à savoir Njili à Kinshasa, Luano à Lubumbashi, Goma à Goma et Bangoka à Kisangani. Troisième point de la communication du président de la République, relatif au lancement des travaux de la route Kamba-Mbanzangongo. Le président de la République a rappelé l'engagement pris depuis 2021 pour la construction de la route devant relier la cité d'Inkamba à la route nationale numéro 1 au niveau de la ville de Bangoka-Mbanzangongo dans la province du Congo central. Cette voie, appelée aussi « route de la passion », allusion faite aux souffrances endurées par le prophète Simon Kimbangu qui, lors de son arrestation en Kamba par le pouvoir colonial en 1921, s'était vu transférer à Mbanzangongo au lieu de sa condamnation à pied revêt un caractère historique et constitue en un point douté un patrimoine culturel qu'il nous revient de préserver. L'importance du dit projet de construction de cette voie va au-delà du rôle classique d'une route. Considérant les avancées enregistrées, notamment dans le processus de passation de marché, le président de la République a chargé tous les intervenants aux étapes ultérieures de la procédure administrative de traiter ces dossiers avec diligence. À cet effet, le ministre est d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, le ministre est d'État, ministre du Budget, le ministre est des Finances sont appelés à préparer un chronogramme d'activité en vue de permettre les lancements de travaux des constructions de la route avant la fin du mois d'avril de l'année en cours. Ce travail se fera sous la coordination, évidemment, du premier ministre-chef du gouvernement. Dernier point de la communication du président de la République, du port en eau profonde de Bananas. Le président de la République est de nouveau revenu sur les avancées enregistrées dans les cadres de l'exécution de la convention de collaboration quant en concession d'un service public sur le port en eau profonde de Bananas. Il a indiqué que la condition suspensive relative au terrain a presque atteint son point d'achèvement puisque les lots de parcelles occupées par des personnes privées a été libérés à 96,3% en passant par des phases d'expropriation, d'anamnisation, d'évacuation du site depuis décembre 2022. Il a aussi noté que sur les autres points abordés dans une de ses communications précédentes, des progrès ont été accomplis. Il a rappelé pour ce faire aux ministres et d'État, ministres et des infrastructures et travaux publics assister des membres du gouvernement concernés directement par ce projet qu'à la date butoir du 30 mars 2023, les travaux proprement dits de construction de ces prestigieux ouvrages devraient débuter. De même, le président de la République a encouragé les concessionnaires Dubaï Port World de tout mettre en œuvre pour réaliser et rendre opérationnelle cette nouvelle porte d'entrée maritime de notre pays. A la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement s'est lui apaisanti sur quelques points, notamment la tenue du forum économique RBC France-Union Européenne le 4 mars 2023 à Kinshasa, en marge du séjour du président français Emmanuel Macron. Le Premier ministre a rappelé que ces assises avaient pour objectif de renforcer le partenariat stratégique entre la France, l'Union Européenne et notre pays. Ces forums économiques, qui ont connu la participation des deux chefs d'État et des deux commissaires européens ainsi que celles de plusieurs chefs d'entreprise français et européens, trois secteurs ont été identifiés en vue de soutenir les dynamismes de la croissance économique de la RDC. Il s'agit des métaux critiques et transitions énergétiques, infrastructures urbaines et vules durables, numériques et technologiques comme outils des développements humains et économiques. Les chefs d'entreprise, les politiques et les experts qui se sont réunis à cet effet autour de ce trois table ronde ont proposé des pistes pour permettre rapidement la mise en œuvre de ces projets, plusieurs besoins ayant été identifiés. Le Premier ministre a profité de cette opportunité pour inviter tous les ministres sectoriels de s'impliquer très rapidement pour concrétiser les différents projets qui ont fait l'objet des échanges. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a aussi informé le membre du Conseil du dévoilement de la mascotte des Jeux de la francophonie, les jeudis 9 mars 2023 au Palais du Peuple. Ces grands rendez-vous sportifs, culturels et diplomatiques prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. La présentation de cette mascotte confirme une nouvelle fois la détermination du Président de la République, même fois exprimé, de voir la République démocratique du Congo, plus grand pays francophone des par sa population, réussir à tout point de vue l'organisation de ces Jeux. Le Premier ministre a aussi rassuré que le gouvernement met tout en œuvre pour que les infrastructures sportives et culturelles devant accueillir les différents athlètes et les artistes soient non seulement prêts, mais à la hauteur de ces grands rendez-vous. Le Premier ministre est aussi revenu sur la réunion qu'il a tenue ce matin avec la mission du membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette séance de travail, il a présenté la situation générale du pays et les attentes du gouvernement de la République démocratique du Congo pour cette mission qui représente l'institution mondiale. Le Premier ministre a terminé son propos sur ces chapitres en exprimant la solidarité et la compassion du gouvernement au lendemain d'une attaque des terroristes et des ADF qui a conduit à la mort de plus de 35 compatriotes en chefferie des bachous au territoire de Béni. Plusieurs compatriotes ont aussi été pris en otage. Les services habiletés œuvrent à la libération de ces derniers. Et le Premier ministre a aussi dénoncé des violations répétées du CECLFE par la coalition formée par l'armée rwandaise et les M23. Pour finir sa communication, le Premier ministre-chef du gouvernement a informé le membre du Conseil de la réunion spéciale de conjoncture économique qu'il a présidée autour de la situation du franc congolais qui fait l'objet d'une spéculation factice sur le marché des changes, car les indicateurs de la Banque centrale du Congo montrent une stabilité de la monnaie nationale. Les mesures idoines ont été prises notamment pour combattre la spéculation délibérément entretenue et faire respecter les directives de la Banque centrale du Congo par les intervenants du marché de change. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de sous-jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et faire coutumière, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire qui restent dominés par la poursuite des opérations militaires contre les terroristes du M23 et les autres mouvements comme les ADF en province du Nord-Kivu dans la partie du Grand Nord. Le ministre de l'Intérieur est aussi revenu sur la situation à Kwamut, avec les récents événements qui ont conduit à la mort de près de 12 compatriotes. Durant la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été dominé par la satisfaction quasi unanime de la classe politique et de l'opinion nationale concernant la prestation du président de la République au cours de la conférence de presse conjointe organisée lors de la visite du président de la République française Emmanuel Macron au sujet de la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique et particulièrement envers la République démocratique du Congo. La célébration de la Journée internationale de la femme son manifestation festive en signe de solidarité avec la situation de l'agression de la partie est du pays par le Rwanda. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Affaires Coutumières a terminé son rapport en exposant la situation aux frontières marquée par les missions qu'il a diligentées en vue de suivre de près la situation de nos compatriotes à Ouindouk en Namibie, ceux qui sont en Tanzanie à partir de territoires ambiens et ceux qui sont en Angola. Il a également fait rapport au Conseil de la mission de la ténue plutôt à Bujumbura du 3 au 5 mars dernier de la première commission mixte défense et sécurité de ces deux pays. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres et en complément au vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, la vice-ministre de la Défense a quant à elle fait la synthèse de la situation opérationnelle du pays dominée par les violations répétées par l'armée rwandaise et les âmes 23 du cessez les feux entré en vigueur le mardi 7 mars dernier. Les forces des défenses et des sécurités prennent des dispositions pour assurer la défense du territoire national. Au sujet de la situation sanitaire, le ministre Adintirim de Transport et Voix de Communication, au nom du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention en mission, a présenté au Conseil la situation globale de la santé dans le pays, principalement celle liée à la pandémie, à la COVID-19. Il a fait savoir que la tendance à la neuvième semaine de l'année 2023 est marquée par une baisse de l'incidence de cas de COVID-19. Il a été aussi noté une baisse du taux de positivité des tests passant de 0,7% à 0,5%, une absence de nouveaux cas importés et aucun décès enregistré. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Rapport sur le processus des cessions des droits et titres par la Régie des eaux, la SCTP, l'OEBK, la CVM et la SCPT au bénéfice du port en eau profonde de banana. La ministre et l'État ministre du Portefeuille a présenté au Conseil le rapport lié au projet des constructions du port en eau profonde de banana, principalement sur l'aspect lié à la cession attendue des quelques entreprises du Portefeuille de l'État, à savoir la Régie des eaux, la Société commerciale de transport et port, l'Organisation pour l'équipement de banana à Kinshasa, la Congolaise de voies maritimes et la Société commerciale de postes et télécommunications. La ministre et l'État ministre du Portefeuille a rassuré que toutes les entreprises du Portefeuille ont déjà procédé à la cession des titres après décision par leurs organes statutaires. Ces entreprises ont transmis leurs différents titres aux conservateurs des titres immobiliers de moindas pour leur annulation. La ministre et l'État ministre du Portefeuille a été complétée respectivement par le ministre et ad intérim de transport, voie des communications et des désenclavements qui est revenu spécifiquement sur la cession des concessions de l'EBK, ainsi que le ministre de postes, téléphones et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministre des Affaires foncières, qui a terminé ses chapitres, a quant à lui planché sur le processus de matérialisation de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les périmètres de construction du port en eau profonde de Bananas. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Cinquième point d'information portant sur le rapport de mission sur les visites de travail à la centrale hydroélectrique de Mwadingusha, à la centrale photovoltaïque de Lumbwefungurume et au site miné de Kamowa Copper SA. Le ministre des Affaires foncières a présenté les rapports de ses visites de travail effectuées respectivement à la centrale hydroélectrique de Mwadingusha, à la centrale photovoltaïque de Lumbwefungurume et au site miné de Kamowa Copper SA. Ces visites s'inscrivent dans la suite de la 83e réunion du Conseil de ministres qui s'est préoccupée des partenariats existants entre la Snell SA et les opérateurs du secteur minier pour la production de l'électricité. Les constats faits dégagent ce qui suit. 1. Il existe un déficit énergétique dans les secteurs miniers dont les chiffres exacts est à déterminer. 2. Les réseaux interconnectés Snell SA nécessitent un renforcement pour arriver à son équilibre et éviter les surcharges. Plusieurs miniers sont raccordés à ces réseaux sans respect des normes et des spécifications de charge. La demande de charge de la plupart de miniers n'est pas quantifiée. La nécessité de réguler les bassins qui comportent plusieurs chutes est plus d'une centrale hydroélectrique. L'énergie photovoltaïque qui a un caractère intermittent ne peut être efficiente que dans un mix énergétique. Les ministres et de ressources hydrauliques et électricité ont formulé des recommandations au Conseil des ministres en vue de trouver des solutions appropriées à tous les problèmes constatés et relevés si haut. Sur un autre registre, il a expliqué au Conseil les raisons de la perturbation observée dans la dessert de l'électricité dans certaines communes, notamment à la Gombe, Kitambo ou Linguala. La Société nationale de l'électricité travaille au rétablissement de l'électricité dont la rupture est due, dans les cas d'espèces, aux constructions sur les sites qui logent les câbles des dispositions pour des voies alternatives sont en cours d'étude. Le Conseil a pris acte de son rapport. Restitution de la réunion ministérielle bilatérale. République démocratique du Congo-Zambie sur la co-gestion du poste frontalier de Kassoumbalessa. Le ministre du Commerce extérieur a fait la restitution de la réunion ministérielle bilatérale. République démocratique du Congo-Zambie tenue le 6 mars 2023 sur la co-gestion du port frontalier de Kassoumbalessa affectant négativement l'activité économique nationale, les volumes des échanges et les recettes fiscales de l'État. Il a été relevé que l'engorgement constaté s'explique aussi par des facteurs structurels que conjoncturels dans un contexte d'accroissement continu des échanges entre les deux pays. Après l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la précédente réunion ministérielle bilatérale tenue à Shingola en Zambie le 9 juin 2022 sur la même problématique, les deux parties ont pris une série d'engagements spécifiques compte tenu dans un communiqué conjoint. Le ministre du Commerce extérieur a conclu son propos en précisant que les deux parties ont aussi instruit leurs administrations douanières respectives à collaborer étroitement pour mettre en œuvre les engagements convenus. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Réalisation de projets des développements communautaires avec la dotation des 0,3% du chiffre et d'affaires des sociétés minières La ministre de Mines a, dans son rapport au Conseil, fait le point d'une série d'actions menées en exécution des dispositions du manuel de procédure des gestions de la dotation des 0,3% minimum du chiffre et d'affaires pour contribution au projet des développements communautaires dans les secteurs miniers tels que fixés par un arrêté interministériel approuvé lors de la 32e réunion du Conseil de ministre. Elle a évoqué la préparation de la mise en place des organismes spécialisés par des équipes mixtes mines-affaires sociales, la mise en place des organismes spécialisés auprès de 13 sociétés minières pilotes sélectionnées, l'installation de ces organismes spécialisés dans le Okatanga, le Kassa Oriental, le Lualaba et le Nord Kivu, dans la perspective de voir le projet d'intérêt communautaire être exécuté. Depuis l'installation des 10 organismes spécialisés, ceux-ci ont déjà reçu la dotation, ont identifié des besoins communautaires qui ont été repris dans leur plan de développement locaux essentiellement sur la construction des infrastructures communautaires de base, la desserte en eau potable et en énergie électrique, la création d'emplois et d'entrepreneurs, l'hygiène ainsi que l'assainissement. Au regard des résultats prometteurs, issus de la phase expérimentale, la ministre de Mines a sollicité l'accompagnement du gouvernement aux organismes spécialisés et ont reçu la dotation afin d'exécuter les projets prioritaires à impact visible. Des équipes ont été dépêchées pour la mise en place des organismes spécialisés auprès de 47 autres entreprises minières rétenues pour la deuxième vague. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a approuvé les relevés des décisions du Conseil de ministre est ténu le vendredi 3 mars 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de huit projets de textes conformément aux dispositions de la loi numéro 22 bar 66 du 26 décembre 2022 portant habilitation du gouvernement spécialement à son article 4 les conseils de ministre a adopté les projets des textes ci après. 1. Projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 2. Projet d'ordonnance loi portant ratification de l'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 11 bar 009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. 3. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi autorisant la ratification du traité de l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin. 4. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 018 bar 035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. 5. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi portant code du numérique. 6. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. 7. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. 8. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi autorisant la ratification de la Constitution et la Convention de l'Union africaine des télécommunications. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 8 projets de texte. Commencez à 12h46. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h52. Je vous remercie. Tout de suite.